Madame, Monsieur, bonjour. Les vols domestiques sont devenus un casse-tête en République démocratique du Congo avec insuffisance d'avions pour desservir les 26 provinces du pays. Comment matérialiser le vaste programme de développement des 145 territoires si cet aspect de chose n'est pas pris en compte ? Une réflexion de Dichala dans ce journal. Halte au discours xénophobe dans l'espace Grand Katanga, le chef de l'État exhorte les députés nationaux de cet espace à une gestion responsable de la crise. Félix-Antoine Tshisekedi les a reçus hier. Voilà l'ossature de cette édition magazine. Mais commençons d'abord par ceci. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce journal de la mi-journée sur la RTNC. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Midi Actualité. Aujourd'hui, c'est la Pâques partout dans le monde. Le Christ est ressuscité à Idiopha. Par exemple, la célébration de la messe pascale par Mgr José Mboko a eu lieu à la cathédrale Saint-Quisito, une célébration qui coïncite avec le centenaire du diocèse d'Idiopha. Reportage. Pour de trois mille fidèles à cette cité d'Idiopha, on supportait le sommet jusqu'à une heure du matin pour vivre la résurrection du Christ. Après la bénédiction de la flamme, tous les chrétiens devraient allumer leurs bougies à partir du siège. La procession dans l'obscurité a conduit l'homme de Dieu jusqu'à l'auteur. Animée par la Cora Kimbi Lanzambi, la cérémonie a connu la participation des autorités de la place et d'autres invités d'ailleurs. Une occasion pour Mgr José Mboko Ikanga d'inviter ses fidèles catholiques à tout abandonner au Tongo afin de passer de la mort à la résurrection du Christ. En cette année du premier centenaire d'Idiopha, débutée à 21h, la cérémonie se clôturait à 1h du matin. A la xénophobie dans l'espace Grand Katanga, le chef de l'État exhorte les députés nationaux élus de cette partie du pays à une gestion responsable de la crise. Félix-Antoine Tshisekedi les a reçus hier pour promouvoir une cohabitation pacifique. Patrick Michel Moukoui. Ils étaient une quarantaine, tous députés nationaux élus de quatre provinces de l'ex-Katanga. Conduit par le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, ce représentant du peuple en tue un très long moment d'échange avec le premier de Congolais et garant de la nation autour de l'épineuse question de xénophobie et cohabitation difficile qui diverge les opinions de Kassaïens et Katanga. Nous avons évoqué la question de ces arrivées de nos frères du Kassaï qui, selon nous, est en train de changer la situation socio-économique, l'écologie même de la province du Katanga. Alors, cette situation amène qu'il y ait des problèmes entre les communautés parce que nos électeurs considèrent que cette arrivée constitue une menace parce qu'ils croient que nos frères du Kassaï ne s'intègrent pas. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté ses élus à la gestion responsable de cette situation avant son arrivée prochaine à Lubumbashi, où il présidera une table ronde avec les responsables forces vives de provinces concernées pour trouver enfin une solution durable à cette crise. Cette initiative, très attendue et appréciée par les élus du Rassemblement des députés Katanga, permettra aux populations de ces deux espaces de vivre en harmonie comme de frères de même sang. Cyril Ramaphosa sera peut-être le prochain chef d'Etat pour qui Kinshasa va dérouler le tapis rouge. Le président sud-africain est annoncé dans la capitale congolaise entre le mois de juin et août de l'année en cours. Son émissaire et conseiller spécial, reçu en fin de soirée de vendredi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a affirmé avoir exposé les détails de cette visite de travail au chef de l'Etat congolais avec en support un document écrit. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine sont actuellement stables, selon Benjani Chaouké, qui attribue cet état de choses aux meilleures relations qu'on traitiennent personnellement les deux chefs d'Etat. La question de xénophobie était aussi un des points abordés au Conseil des ministres d'avant-hier. Écoutons plutôt Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait choisi par Jessie Kabassili. Face à la montée des propos et autres actes d'essence tribal constatés depuis certains temps dans la sphère publique concourant à la crispation de notre environnement social et politique et compromettant ainsi la paix sociale entre communautés, le président de la République a rappelé, partant de l'histoire de notre pays, que chaque montée en puissance des discours tribalistes s'est toujours soldée par l'écoulement du sang de nos compatriotes et la destruction de l'identité et de l'unité nationale. Il a rappelé que notre loi fondamentale reconnaît à tous citoyens congolais les droits d'habiter partout où il veut, sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République a ainsi lancé un vibrant appel aux leaders politiques, aux responsables religieux, aux forces vives de la société civile, ainsi qu'à tout bon citoyen congolais à s'investir davantage pour favoriser une interpénétration ethnique positive qui est une richesse nationale pour le pays et un rempart contre son émiettement. Le président de la République a attiré l'attention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, de la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, de la ministre de la Culture, Arrêt Patrimoine, du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, ainsi que de la ministre après le président de la République, afin qu'il puisse chacun, dans la limite de ses attributions, travailler pour d'une part... La prêche l'unité, Jacques Kiaboula Katwe a adressé un message hier à la population de sa province. Dès le début de l'après-midi, les colonnes de militants des partis politiques et autres structures de l'Union Sacrée de la Nation Okatanga ont convergé vers le stade de Lubumbashi-Sport dans la cité Jekamine. D'autres ont carrément préféré escorter le cortège de leurs condonnateurs et gouvernants de la province Jacobi-Lakatwe de la route Kipushi jusqu'au lieu de la rencontre dans une ambiance plus que festive. Gagnant le stade de la Jekamine Noire du Monde, la foule a bravé la pluie pour témoigner son attachement à son leader et chef de l'État, Félix Santo Antiseguedi-Chilombo. Face à ces dernières, aux membres et cadres du parti politique, des députés et ministres provinciaux, ainsi que des membres du cabinet du gouverneur, le coordonnateur de l'Union Sacrée et gouverneur du Okatanga a demandé une mise de silence en mémoire de l'ancien coordonnateur, Fé-Gabriel Kungwa-Kumwanza. Jacques Abulakato invitera tout le monde à privilégier le vivre ensemble, l'unité et la paix derrière le chef de l'État, Félix Santo Antiseguedi-Chilombo, gage du développement du Okatanga. L'Union Sacrée, cette vision du chef de l'État qui place le peuple congolais au centre de toute action. Sur le plan social, Jacques Abulakato a promis de résoudre le problème de l'électricité à Matipicha et à réhabiliter l'avenue Kinshasa dans un bref délai. Le message, il y a une unité, il y a ma auto, il y a Katanga, tout le monde à l'unité derrière le chef de l'État. Tout le monde à Félix, tu sais qu'il a gagné ma élection en 2023, à partir de la Kaji, il est tout à point, il y a tout, il y a Katanga. Aussitôt l'adresse terminée, le gouverneur sera escorté de la même manière qu'à son arrivée par une marée humaine jusqu'au gouverneurat. Une procession d'une foule scandale de chants à la gloire de l'Union Sacrée de la Nation et du président de la République, Félix Santo Antiseguedi-Chilombo. Tout à fait autre chose au parlant santé, mobilisation des moyens nécessaires et création d'un environnement propice au déploiement de l'offre en santé sexuelle par les pouvoirs publics. Ce sont là quelques recommandations des assises de Marseille sur le sida, l'hépatite et la santé sexuelle de notre envoyée spéciale à Paris. Luzette Sakala. Parmi les résolutions et recommandations des assises de Marseille, les participants se sont convenus de mobiliser les moyens nécessaires pour que chacun puisse bénéficier de son droit à un état de bien-être physique, émotionnel et social en relation avec la sexualité. Le PVVIH et les acteurs francophones en appellent au pouvoir public de créer un environnement favorable au déploiement de l'offre en santé sexuelle à travers le système de santé et communautaire et de reconnaître le rôle clé des acteurs communautaires. Ils ont suggéré aux partenaires et autres bailleurs de fonds pour financer plus d'interventions de santé sexuelle telles que l'offre de prévention. Cette prise en considération de la santé sexuelle se base sur le respect des droits des uns et des autres. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette conférence Afravie 2022 de la stratégie antirétrovirale à l'échec et résistance au VIH en passant par la prévention de la transmission et les politiques de santé et droits humains. Les assises de Marseille ont tenu toutes leurs promesses et fortes d'une communauté talentueuse et dynamique, l'Afravie a plusieurs défis majeurs à relever. En semaine, le chef de l'État a inauguré l'usine de recyclage des bouteilles en plastique. Félix Antoine Tshisekedi a également fait une visite d'inspection au domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelé, la semaine du président, avec Pierre Kibambé. Des questions liées à la paix, la sécurité, les infrastructures et l'intégration régionale étaient au cœur des entretiens que le président de l'air public, Félix Antoine Tshisekedi, Tulumbo a eu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine avec le secrétaire exécutif de la Communauté de développement d'Afrique australe, Elias Magossi. Ce dernier a indiqué que le président, Félix Antoine Tshisekedi, élu par ses pairs en août 2021, en tant que président entrant de la SADEC, prendra ses fonctions au mois d'août prochain lors des assises de cette organisation sous-régionale. À la Cité de l'Union africaine, par visioconférence, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi a pris part à la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de la SADEC. Au cours de ses assises, les chefs d'État et des gouvernements de la Communauté de développement d'Afrique australe et du Mozambique ont examiné le rapport des activités ainsi que les budgets de la mission de la SADEC au Mozambique, la SAMIM. La ville de Kinshasa vient d'être dotée d'une usine moderne de recyclage de bouteilles plastiques. Kintoko Oké Plast a été inaugurée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi, sur l'avenue Poilot à Kingabwa, Limété. Récolter les déchets plastiques, les recycler, les valoriser et en faire une source de revenus et non dénuisance sur le chemin auquel procède l'usine Kintoko, fruit d'un partenariat public-privé avec la société Oké Plast du groupe Angèle Cosmétique. 15 millions d'euros, c'est l'enveloppe globale d'investissement de cette usine qui a la capacité de traitement de 50 tonnes de déchets de bouteilles plastiques par jour. Le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique inaugurant officiellement l'usine Kintoko Oké Plast. Le chef de l'État a ensuite visité l'usine, une unité de production disposant des machines innovantes de la dernière génération, sous les explications du directeur général de Oké Plast, l'usine de Kintoko est la deuxième en Afrique, après celle du Nigeria et la première en Afrique centrale. Faire du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelé une unité de production garantissant l'autosuffisance alimentaire à Kinshasa, c'est la détermination du président de la République. Le chef de l'État a effectué une visite d'inspection des unités des productions du Daipen dans la périphérie est de la capitale. Grâce à un partenariat public-privé conclu entre le gouvernement et la société israélienne LR Group Limited, le Daipen a investi dans l'agriculture, l'agriculture et la production des aliments pour bétail. Par ailleurs, la situation sécuritaire dans la province du Nord qui vaut particulièrement les dossiers M23, était au centre des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo-Aeu à la Cité de l'Union africaine avec l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les grands lacs Wangsia, en présence de Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. À la presse, les hauts fonctionnaires des Nations Unies ont indiqué que cette entrevue s'inscrit dans le cadre de sa prochaine communication au Conseil de sécurité des Nations Unies le 27 avril prochain à New York. Conduit par le Premier ministre Samalou Kondé, une délégation des députés nationaux du Grand Katanga ont été reçues par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à la Cité de l'Union africaine. Le garant de la nation a exoté ses élus du peuple à la gestion responsable de leur communauté pour la cohabitation pacifique de toutes les populations habitant le Grand Katanga. Le Centre féminin Maman Marie Antoinette Mabandaka a énormément contribué à la formation de l'élite féminine de l'Équateur et surtout à son autonomisation. Des années après sa création, ce centre fait face à plusieurs difficultés d'ordre logistique pour son fonctionnement. Découvrons-le à travers ce reportage, ce dossier de Camille Dioké. Dès nos jours, comme par le passé, le Centre féminin Maman Antoinette de Mabandaka, une des œuvres sociales de feu Maman Maboutou, contribue à la formation et à la professionnalisation de beaucoup d'élites féminines. L'initiatrice de cette œuvre avait bien voulu encadrer ses enfants et leur donner le sens de maîtriser le métier pour que ces enfants puissent se prendre en charge elles-mêmes. École maternelle pour filles et garçons, enseignement primaire et secondaire et professionnel pour filles vulnérables ou désœuvrées, école des arts et métiers pour encadrement et réinsertion sociale des filles mères. Ce centre a su imprimer une certaine autonomisation des milliers des femmes congolaises. Auparavant, on prenait les élèves et céléments pour le cycle court. On doit les prendre en charge, on va les scolariser. Quatre ans après, ils connaissent le métier et on les laisse dans les champs. Je suis en sixième coupe couture. Cette option, elle est pratique, donc je n'aurai pas à dépendre d'une autre personne. Quand j'aurai mon diplôme, déjà j'essaierai en mesure de coudre, j'aurai mon propre argent, donc je serai indépendante moi-même. Aujourd'hui, avec l'ouverture aux filières autres que techniques, diverses opportunités s'offrent aux filles de s'orienter dans plusieurs domaines. Néanmoins, les difficultés ne manquent jamais. Les difficultés rencontrées dans notre métier ici, c'est d'abord les matériels que nous devons utiliser pour encadrer les enfants en tant que couturières, tels que les machines par exemple. Si nous n'avons pas de machines, comment les couturières peuvent faire son travail ? Quand je parle des matériels, je parle aussi des tissus et des autres matériels comme garniture pour faire son travail, mieux son travail. Les difficultés sont les gens. Au moment où je vous parle jusqu'à présent, nos agents ne sont pas payés. Si je prends par exemple la coupe et couture, ça nécessite que nous ayons un lot vraiment important de machines à coudre. Il y a aussi le secrétariat d'informatique. Là aussi, pour bien encadrer les enfants, il faut avoir des ordinateurs. La nouvelle de la réhabilitation du centre féminin Maman Antoinette Kinshasa par la fondation Denise Nyakeruti Sekedi en octobre 2021 a suscité une lueur d'espoir. Le staff dirigeant attend beaucoup de la première dame de la République. Je demande aux autorités de nous aider avec des machines, surtout des machines. Voyez le nombre d'élèves que nous avons au centre féminin. Pour résoudre ces difficultés, si on nous dotait avec de matériel qui peut nous aider, que l'école puisse avoir une autonomisation. Du côté de l'école maternelle, les salles de classe de tout-petits n'ont visiblement pas reçu un coup de pinceau de peinture et les couleurs de la Deuxième République en disent long. Pas d'installation hygiénique viable pour ces moins de cinq ans. Le bâtiment nécessite une cure de jouvence. Autre préoccupation à exprimer, la régularisation de la situation administrative des éducatrices. Le centre féminin Maman Antoinette de Mandaka peut répondre ses lettres de noblesse dans l'éducation de la jeune fille, de la fille mère. Il fait partie des prestigieuses structures à préserver. Et aujourd'hui, voyager vers les provinces par avion n'est pas du tout facile. Les vols domestiques se font rares et la demande étant au-dessus de l'offre, les prix de billets sont fixés à la tête du client, voire même aux plus offrants. Avec cette situation, la matérialisation du vaste programme de développement des 145 territoires risque d'en pâtir. Aucun développement n'est envisageable dans un environnement enclavé et pourtant, c'est ce que sont devenus des nombreuses provinces de la République démocratique du Congo. Comment atteindre les 145 territoires du vaste programme du gouvernement alors que la route a été oubliée il y a bien des décennies ? Le chemin de fer, construit pour obéir à une logique prédatrice, n'a enregistré aucune réorientation. Le transport fluvial ou lacustre n'étant pas suffisamment exploité, le seul moyen de transport qui s'est développé en fonction de l'activité économique réelle du pays, c'est le transport aérien. Un transport qui est encore un luxe, qui ne peut s'offrir tout Congolais. La joie du juste prix n'a été que de courte durée. Les aéronefs sont de plus en plus rares. Congo Airways ne compte plus qu'un seul avion pour desservir 26 provinces. Et la situation du quasi-monopole n'est jamais profitable aux consommateurs. C'est là à Erkassaï, Gomer, dans les limites de leurs moyens et des serviles. Au regard du besoin, c'est devenu un parcours de combattants se trouver une place dans un avion. Le spectacle au check-in d'avant-embarquement est révélateur du stress des voyageurs. En plus, les infrastructures aéroportuaires sont surannées. Le secteur est très malade. Il faut vite agir pour le sortir du coma afin de donner des ailes au vaste programme de développement à la base de 145 territoires. du Congo profond à Calais. La route nationale numéro 3 est en délabrement très prononcée. Situation qui rend difficile l'accès avec les camions et autres engins à Boulambika et Bouniakiri. La population lance donc un appel pour la réhabilitation de cette route d'intérêt capital. Suivez ce reportage. L'union des associations de transporteurs et opérateurs économiques Bukavuki Sangami en passant par Bouniakiri Ombo alerte sur la dégradation très avancée du tronçon routier Miti Ombo sur la route nationale numéro 3. Impossible aujourd'hui d'arriver à Ombo à la limite des territoires des Calais au sud Kivu et Walikale au nord Kivu. Les camionneurs passent plusieurs jours embourbés dans les chapelets et des bourbiers à partir de chez Padiri situés en plein parc national de Kauzibi-Egat au point kilométrique avant 5 de Miti. Comme le précise ici les coordonnateurs provincials de cette association les révérends pasteurs Jean-Luc Bonané-Kaikignan. Donc rien n'a expliqué pour le moment. Si vous passez là-bas vous pouvez aussi plairer de ce qui se passe. Donc le camion l'air ne fréquente plus cette route. Il n'y a pas de passage et la population vraiment continue à souffrir. Nous voulons que notre gouvernement nous accompagne et nous aide pour que la route soit quand même pratique. Les usagers, les transporteurs, les humanitaires et autres sollicitent l'intervention des autorités locales, provinciales et nationales pour que ces tronçons routiers soient réhabilités. Les transporteurs comptent voir le directeur provincial de l'Office des routes sur Kivu, l'ingénieur Anisekake et Kisata Moukoumbo qu'ils soient leurs intermédiaires entre le gouvernement provincial, central et le Fonère. Cette route se trouve aujourd'hui dans cet état suite au manque d'entretien permanent après sa réhabilitation dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. La réhabilitation de cette route serait une solution durable pour mettre un terme aux souffrances des populations des territoires de Calais au sud Kivu, Wali-Calais au nord Kivu et Louboutou au Manema jusqu'à Kisangali. Dans le Kassai, on parle formation des 200 policiers sur la technique professionnelle et le droit de l'homme, formation qui s'inscrit dans le cadre du projet police de proximité organisée avec l'appui de l'OIM, le PNUD et l'ONU-Femmes. C'est un reportage de Franklin Calombo. La formation qui a duré 6 mois dont 5 mois d'internat et un mois consacré au stage a permis aux éléments formés d'élier la théorie à la pratique. Au total, 200 policiers dont 6 femmes ont été formés sur des thématiques pertinentes à savoir la technique professionnelle et les droits de l'homme avec un accent particulier mis sur les violences basées sur le genre. Qu'il me soit permis de placer un mot acquise de reconnaissance aux organisateurs et formateurs de cette formation à l'école de police de Tupouka. Notre partenaire OIM présent à nos difficultés. Prenant la parole au nom de la société civile, Madame Bienvenue Maïmba a, avec deux mots justes, deux merci aux organisateurs de cette formation et interpelle le policier formé au bon sens. Grâce au financement du Fonds de Nations Unies pour la consolidation de la paix, l'OIM exécute en consension avec ONUFAM et le PNUD un projet de police de proximité. La population entend de vous policier formé la mise en application des notions apprises à l'école de formation. Motif de satisfaction pour Frédéric Saez représentant du chef de mission de l'OIM à la République démocratique du Congo. Je voudrais au nom du chef de mission de l'OIM en RDC adresser mes sincères remerciements au commissariat général de la police nationale congolaise pour avoir facilité le déroulement de cette formation à la cellule de la réforme de la police et au commissariat provincial de la police nationale congolaise TICAPA pour leur disponibilité constante dans le suivi et l'évaluation de la formation. Gaston Colet-Timoila vice-gouverneur de province s'est dit l'homme le plus heureux de voir les policiers de sa province finir avec succès cette formation. C'est aussi l'occasion pour moi d'adresser mes sincères félicitations au consortium des agences des Nations Unies à savoir OIM TNUD et ONUFAM pour leur appui constant au processus de réforme de la police nationale congolaise dans l'espace Kassai. TICAPA pour parler de cette pose de la première pierre de construction du commissariat de référence de Kanzala et une façon de rapprocher la police de la population locale. Encore une fois Franklin Calombo. la cérémonie de la première pierre de la première pierre pour le débit des travaux s'est déroulée au terrain commissariat de référence situé sur le boulevard Lumumba dans la commune de Kanzala. Le colonel Michel Kilumbo qui représentait les commissaires divisionnaires à cette cérémonie témoigne de toute sa gratitude à l'OIM pour la construction de ce commissariat de référence. La cérémonie de séjour s'inscrit dans les cadres de la mise en oeuvre du projet de renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité. Cette oeuvre est grandiose exécutée par l'OIM en concession avec Nudes et Unifam. Aujourd'hui l'oeuvre se concrétise en conclusion un commissariat de référence de Kanzala et quatre sous-commissariats dans la même commune. Aujourd'hui réalisé avec le soutien financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix est mise en oeuvre par OIM PNUD et Unifam comme le précise ici Frédéric Saez représentant du chef de mission de l'OIM République démocratique du Congo. Ce bâtiment est construit pour rendre la police beaucoup plus proche de la population. le soutien de l'OIM est une collaboration de la police avec l'entreprise pour que les travaux se passent dans le meilleur délai et sans encombre. Si tout va bien dans quatre mois sera érigé le commissariat sur ma gauche. vice-gouverneur de province qui a procédé à la pose de la première pichon de ses commissariats de référence dans la commune de Kanzala l'aïe de mot juste pour dire merci au bailleur. Le deuxième vice-président de la CENI Didi Manara a conduit la délégation de la RDC au forum des commissions électorales de la SADEC tenue en Zambie. Reportage Tethi Samba et Hervé Mpoudi. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a participé à la réunion des directeurs généraux des élections du ESF SADEC et au programme d'imprégnation des membres nouvellement élus désignés au comité exécutif. Didi Manara a profité de cette occasion pour présenter aux participants le préparatif et l'état d'avancement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le deuxième vice-président président de la CENI a rassuré le forum de l'ouverture de l'équipe dirigeante actuelle de la CENI et de sa disponibilité à contribuer efficacement à la réussite des activités de l'organisation. L'objectif principal de ce forum est de renforcer les capacités du comité exécutif à remplir sa fonction et à contribuer au mandat plus large de l'ESF SADEC. La délégation de la RDC a été exceptionnellement invitée même en n'étant pas membre du comité exécutif. soulignons que le forum a été créé depuis juillet 1998 au Cape Town en Afrique du Sud et depuis il joue un rôle important en veillant à ce que la gestion des élections dans les pays de la SADEC soit améliorée et en renforçant la capacité des organes de gestion des élections à remplir leur rôle. Et comment donc organiser l'enseignement en milieu universitaire dans le contexte d'appropriation du système LMD ? La question a été au centre d'un séminaire de pédagogie universitaire organisé dernièrement. Médar Mouyal Mangal pour le reportage. Depuis la tenue des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi, tout le secteur est en ébullition et pour cause l'appropriation du système LMD en République démocratique du Congo est un véritable défi. L'atelier national consacré à la pédagogie universitaire répond à cette préoccupation. Le système LMD permet aux étudiants de faire beaucoup de recherches parce qu'on réduit quand même les heures de cours et puis les étudiants descendent sur terrain font beaucoup de recherches et pour pouvoir aller de l'avant. Nous sommes ici dans la mise en œuvre d'une réforme aussi grande que celle que nous connaissons la réforme LMD. Il faut que les gens fassent les choses autrement. Pour le faire autrement il faut qu'on leur donne des secrets pour pouvoir le faire autrement. C'est pour cela cet atelier qui est l'atelier qui porte sur la pédagogie universitaire ce sont il y en a qui sont de nouveaux docteurs il y en a d'autres qui sont déjà des enseignants depuis longtemps à l'université il y en a encore qui prépare leur thèse nous avons voulu les outiller pour que cette année qui commence lorsqu'ils vont être dans les salles de classe qu'ils fassent des choses autrement en faveur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire congolais. Le gouvernement de la République a pris l'option de rendre effectif le système LMD au niveau de classe de recrutement. C'est la fin de ce journal c'était un réel plaisir d'avoir été chez vous Madame, Messieurs au nom de l'équipe du dimanche coordonnée par Médard Mbouillal sous la réalisation de Yolande Vauca je vous dis merci et à très bientôt sur la Nationale retrouvée à 19h Sylvie Moembo et à 20h Patrick Michel Moukoui d'ici là portez-vous bien au revoir. Sous-titrage ST' 501